Alors, rebonsoir famille, je fais cette vidéo pour interpeller tous les côtés des veilles citoyennes au niveau du Burkina Faso, de renforcer la veille citoyenne. Comme vous le savez, la justice a été contre à ce qu'on puisse réviser la constitution au niveau du Burkina Faso. Nous savons aussi que les apatrides sont contre cette révision de la constitution au niveau du Burkina Faso. Alors, famille, aujourd'hui, quelque chose de formidable, quelque chose d'inattendu s'est passé. Au niveau de l'Assemblée nationale, on a pu voter pour la révision de la constitution au niveau du Burkina Faso pour ne pas passer par le référendum. Donc, une victoire pour le peuple Burkina Faso, mais une trice nouvelle pour les apatrides, une trice nouvelle pour l'Occident, une trice nouvelle pour tous les ennemis qui sont contre le Burkina Faso. Alors, ça veut dire que nous devons maximiser la veille citoyenne comme pas possible au niveau du Burkina Faso. Un appel a été lancé. L'enlec a été lancé. Aujourd'hui, les Burkina Faso doivent maximiser aujourd'hui, sortir massivement et se rendre à tous les ronds-points de veille citoyenne. On se rend compte au niveau du rond-point Ibrahim Traoré-Fami. Aujourd'hui, ce n'est pas à s'asseoir à la maison. Le plan de la déstabilisation du Burkina Faso est clair. L'objectif est clair. Ils veulent déstabiliser. Ils ne sont pas contents de voir qu'on pourra réviser cette constitution. Ils ont décidé, ils ont juré qu'ils déstabiliseront le pays coûte que coûte. Donc, ils sont en train de maximiser comme pas possible dans ce fin de mois ou en janvier 2024, famille. Donc, nous devons être très vigilants. Et aujourd'hui, la lettre qui est sortie est qu'ils sont en train de vouloir maximiser pour ce jour 30 ans, 30 ans, 30 ans, pour pouvoir faire leur coup au moins qu'en 2021. On ne rentre pas en 2021 pour voir toujours le capitaine Ibrahim Traoré à la tête de la transition. Donc, nous devons sortir massivement, famille. Partager le message maximum, partager la vidéo maximum, famille, pour que tout le monde puisse se retrouver au remprunt Ibrahim Traoré et d'activer toutes les veilles citoyennes au niveau des 45 provinces, famille. N'hésitez pas, si nous aimons le capitaine Ibrahim Traoré, si nous sommes heureux de ce qui se passe de sa gestion, côté développement, côté économique, côté sécurité, côté de tous les côtés, nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas satisfaits. Les vrais citoyens savent reconnaître que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de travailler. Les vrais citoyens conscients boutinabés savent très bien que la transition boutinabés est en train de travailler. Il est en train de travailler, de réussir là où nos politiciens ont échoué pendant des années, des années. On ne peut pas comprendre que la justice est toujours utilisée par les politiciens à leur manœuvre comme ils veulent. Comment on peut comprendre qu'une justice qui a été mise en place par le peuple boutinabé, qui se retourne contre ce peuple boutinabé en décidant de rejeter cette révision de la Constitution. Mais Dieu merci, aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'a pas eu besoin parce qu'il y a eu une loi qui autorise l'Assemblée nationale à pouvoir voter pour la révision de la Constitution, ne pas passer par un référendum. Et je vous ai dit depuis longtemps qu'on n'avait pas besoin de passer par un référendum pour la révision de la Constitution, parce que nous allons réviser notre Constitution sans passer par le référendum. Je vous ai dit ça depuis janvier 2023. Donc, aujourd'hui, on est passé par ces votes. Donc, on a voté, il y a eu 71 députés, 64 ont voté pour, 5 ont voté pour abstention et 1 ont voté contre. Donc, le peuple a réussi. Donc, famille, vous savez que ça ne va pas plaire aux sa patrie, ça ne va pas plaire à la justice, ça ne va pas plaire à toutes les réformes qu'on va faire au niveau du boutinabé. Donc, ils vont vouloir, coûte que coûte, déstabiliser le boutinabé. Et c'est nous, nous devons rester focus et dire qu'il touche au capitaine Ibrahim Traoré, touche au peuple. Et on répondra, le peuple boutinabé reprendra coûte que coûte. Donc, on ne permettra pas que quelqu'un, quelqu'un soit, d'où il vient, que ce soit l'impérialiste qui, de l'autre côté, manipulé par ceux qui sont au niveau du boutinabé. Et ceux des pays d'extérieur, venir déstabiliser le boutinabé et on va s'asseoir, les regarder. Ça, ça ne passera pas. Donc, je demande au peuple boutinabé de sortir massivement, massivement aujourd'hui sur les ronds-points. Je vous ai dit, même s'il faut fêter, même s'il faut fêter au dehors, au niveau des ronds-points, on va le faire là-bas. On ne reste pas à la maison, on reste au niveau des ronds-points. De aujourd'hui, ce soir, tout le monde est appelé à sortir massivement, on se rencontre au niveau des ronds-points. Demain encore, on reste focus. Voilà, on doit être prêt. Si le capitaine Ibrahim Traoré a pu sacrifier sur sa vie, a pu sacrifier sa vie, en venant pour sauver le peuple boutinabé, nous sommes qui pour ne pas l'accompagner ? Il faut qu'on soit déterminé. Le sacrifice qu'il faut qu'on fasse, nous, le peuple boutinabé, il faut qu'on soit prêt à le faire pour défendre notre capitaine Ibrahim Traoré. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas deux boutinabés. On n'a qu'un seul boutinabé. Si les terroristes, si les individus mal intentionnés ont pris les armes contre le boutinabé, et que nos militaires, et que nos éléments, peut-être tombent sur le champ de bataille, ce n'est pas la faute du capitaine Ibrahim Traoré. Ce sont ces imbéciles mal égarés que nous devrons faire fort. Si aujourd'hui, la justice ne répond pas aux besoins du peuple, si la justice est injuste à quelque part, ce n'est pas la faute du capitaine Ibrahim Traoré. Cette constitution, ce référendum, cette réforme de la justice doit être revue. La constitution doit être revue. Si notre éducation est mal gérée, comment pouvons-nous comprendre que nous sommes en train d'enseigner nos enfants lili et nu, alors qu'on pourrait enseigner nos enfants, nos valeurs traditionnelles, nos valeurs éthiques, qu'on nous a enseignés, que nos ancêtres nous ont allégués, que nos ancêtres nous ont enseignés. Pourquoi ne pas enseigner ce que nos ancêtres ont eu comme richesse ? Nos historiens et africains, c'est ça que nous devons inculquer. C'est ces valeurs que nous avons inculquer au niveau du Burkina Faso, et non les valeurs des Occidents qui ne nous emmènent rien, qui ne nous donnent rien. En fait, on ne voit rien de bon. Comment toujours des mensongères, des messages, des livres écrits, retransmis dans le mensonge, pour que le peuple bernet, le peuple africain, il est temps que le peuple africain se lève et dise non. Non à ces choses-là. Donc la constitution doit être revue dans tous les sens. Être un pays souverain, c'est être d'abord souverain. Dans sa langue, souverain, dans son monétaire, dans son économie, elle doit être aussi, la monnaie doit être souveraine. Et aujourd'hui, les trois présidents de l'AIS se rencontrent en privé. Ils se rencontrent en privé pour décider d'une décision très, très, très fondamentale qui va faire le boom au niveau de l'AIS, qui va faire l'année qu'on va rentrer en 2024. Ce ne sera pas des paroles seulement, ce seront des actes en nation. On verra ces actes qui seront posés. Alors ces trois ministres-là sont en réunion pour le faire. Mais l'Ibreal, il sait bien que son temps est perdu. Il sait qu'il a tout perdu. Donc il fera tout que tout vaille que vaille pour pouvoir déstabiliser le pouvoir du peuple. Et nous, le peuple burjina-bé, on n'est pas prêt à laisser des ignorants, des ingrats, des idiots qui n'ont jamais aimé l'Afrique ou n'ont jamais aimé le Burjina-Faso à venir déstabiliser ce pays-là. Qu'est-ce que les politiciens ont eu à faire au niveau du Burjina-Faso ? Si ce n'est pas mentir le peuple, si ce n'est pas détourner les projets des peuples, si ce n'est pas seulement manger à leur faim et oublier ce peuple qui meurtrit, laisser ce peuple à lui-même. Qu'est-ce que ces politiciens ont eu à faire ? Si réellement ces politiciens étaient déterminés, comme le capitaine Ibrahim Traoré l'a fait aujourd'hui, ça faisait longtemps que ce terroriste-là n'avait pas avancé au niveau du Burjina-Faso. On aurait pu finir avec le terroriste. Qu'est-ce que ces politiciens ont eu à faire au niveau du Burjina-Faso ? Aucune âme, chaque fois, allait louer les armes de l'impérialisme pour pouvoir venir défendre. Mais ne soyons pas étonnés de voir un Kalachnikov seulement qui reste pour l'armée Burjina-Faso. C'est ça qui est la vérité. On n'est plus prêts à se laisser manipuler. Il est temps que les politiciens se reposent. Il est temps que les apatriciens, les apatriciens, je préfère dire les apatriciens, s'ils n'aiment pas le Burjina-Faso, qu'ils libèrent le Burjina-Faso. Simplement, qu'ils savent là où ils allaient rester. Des gens qui ont pris leur famille, qui sont au-dehors, qui ne pensent même pas à l'avenir de l'Afrique, qui ne pensent même pas à l'avenir du Burjina-Faso. C'est eux qui veulent nous donner le sens de morale. Je dis, Newton, si l'impérialiste, si les Français ont dit qu'ils vont te donner comme toi, président du Burjina-Faso, d'enquerrer, mon frère. Tu ne seras jamais le président du Burjina-Faso, mon frère. Voilà, parce que c'est ça qu'on t'a promis d'être le président, le futur président de la transition au niveau du Burjina-Faso. Mais sache que tu ne verras jamais ce rêve. Famille, partagez cette vidéo au maximum. Et sortez massivement aujourd'hui pour montrer à tous ces impérialistes, à tous ces apatrides qui ont s'amuser à toucher le capitaine Ibrahim Traoré, à l'heure, le peuple devant lui. On ne va même pas reculer. On ne va même pas avoir peur parce que c'est le sang de Thomas Sankara qui circule dans notre veille. Vive le Burjina-Faso, vive le capitaine Ibrahim Traoré, la patrie ou la mort.